Aujourd'hui vous mettez à l'honneur vos étoiles noires, version enrichie en image d'une première édition de 2010 dans laquelle vous vous dressez avec l'historien Pascal Blanchard le portrait des 40 personnalités noires que vous admirez le plus, évidemment Martin Luther King, Aimé Césaire, Mohamed Ali, Nelson Mandela, Joséphine Baker mais aussi Toussaint Louverture, le Chevalier de Saint-Georges, le peintre Guillaume Léthière, les Tirailleurs c'est une liste de personnalités qui ont marqué l'histoire mais dont on ne parle pas assez à l'école Vous, vous n'avez pas eu ces modèles-là auxquels vous auriez pu facilement vous identifier et vous le regretter ? Oui effectivement, je pense que très souvent on ne se rend pas compte que le plus important pour un enfant c'est grandir avec une bonne estime de lui-même et lorsqu'on m'a parlé pour la première fois de l'histoire des personnes noires c'est à travers l'histoire de l'esclavage et je me souviens très bien dans cette classe où à un moment tous les enfants se retournent vers moi et me regardent et on ne se rend pas compte qu'effectivement se joue quelque chose de très important c'est-à-dire que l'histoire des noirs commencerait par l'esclavage et que les blancs seraient les maîtres et donc ça met en place des hiérarchies et je pense que malheureusement il n'y a pas assez de livres dans l'école pour changer l'imaginaire collectif Le prénom de vos fils fait partie un peu de ce combat Marcus et Kefren, deux prénoms choisis dans la liste de ces étoiles quelque part un peu, l'activiste jamaïcain Marcus Garvey et le pharaon Kefren pour qu'ils sachent justement que l'histoire des peuples noirs ça ne se résume pas à l'esclavage Effectivement encore une fois ça part de l'estime de soi c'est-à-dire que lorsque vous êtes un jeune garçon noir ou une jeune fille noire parfois vous rencontrez des personnes qui vont mettre en doute en fait vos capacités et donc c'est très important que dès le départ lorsque vous êtes parent vous essayez de sensibiliser les enfants sur ce sujet et il n'y a rien de mieux que le prénom c'est-à-dire qu'effectivement ils sont obligés de s'intéresser à ces sujets et ils vont grandir différemment et surtout bien comme il faut Parmi vos étoiles il y a Joséphine Baker l'immense Joséphine Baker chanteuse, danseuse, performeuse aussi espionne pour les services français pendant la seconde guerre mondiale c'est la première femme noire à entrer au Panthéon et on va l'écouter dans une interview elle avait trouvé sa solution pour combattre le racisme Celle qu'Akio, Marianne et leurs frères appellent maman c'est Joséphine Baker elle est la mère de ces 11 orphelins qu'elle a adopté Akio est un rescapé de la guerre de Corée Marianne et Brahim, des survivants du massacre de Palestrault chaque année elle a grandi sa famille d'un ou deux bébés poursuivant son idée J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes et j'étais sûre qu'avec des tout petits enfants innocents ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale C'était ça la solution contre le racisme ? Est-ce que vous pensez que ça passe par l'éducation vraiment ? Ça passe avant tout par l'éducation parce que très souvent on ne se rend pas compte que nous adoptons des identités liées à la couleur de la peau ou à la religion parce que nous sommes conditionnés dans un sens Vous dites qu'on ne naît pas raciste, on le devient Exactement, comme on ne naît pas blanc ou noir par exemple lorsque Keffred était tout petit un jour il rentre de l'école et je lui dis mon chéri dis-moi tu es le seul petit garçon noir de ta classe ? Il me dit ma papa je ne suis pas noir Donc je me dis il a un problème, il n'assume pas sa couleur Il me dit ma papa je suis marron Je dis bon et les autres ils sont de quelle couleur ? Alors il me dit bah ils sont roses Donc vous voyez bien qu'effectivement on ne se rend pas compte c'est que l'environnement, la société nous conditionne à nous enfermer dans des identités qui doivent être questionnées qui doivent être cautionnées juste pour qu'on puisse se percevoir comme des êtres humains avant tout Pierre ? Lélian, il y a 10 ans vous organisiez déjà avec Pascal Blanchard une rétrospective mémorable sur les expositions coloniales en les qualifiant de zoos humains une expression qui depuis s'est généralisée pour décrire ces exhibitions qui visait en fait à légitimer les inégalités entre les races et la supériorité de l'homme blanc dont l'héritage était encore présent il n'y a pas si longtemps La preuve, avec le village Bamboula construit en 94 à Port-Saint-Père près de Nantes Au début, il y a eu les animaux un safari photo en voiture dans un grand parc et puis la direction a voulu y ajouter une touche ivoirienne c'est chose faite depuis une semaine un véritable village reconstitué avec de vrais Ivoiriens des artistes et des artisans venus ici pour 7 mois Je me demande s'ils seront pas été un peu transférés là sans qu'on leur demande leur avis je sais pas C'est une approche, une bonne approche puis ça donnera peut-être aux gens aussi l'envie de connaître mieux Mais moi quand je vois ça j'ai vraiment l'impression de voir les derniers animaux du parc c'est un peu, c'est mal présenté C'est fou parce que c'est pas vrai disait à l'instant Ramzi mais c'est vrai qu'on est en 94 c'est pas si vieux dans la tête il y avait encore du boulot à faire En fait ce que j'essaie de dire c'est que chacun de nous nous sommes le fruit d'une histoire et nous sommes le fruit d'une histoire qui a été construite sur une hiérarchie selon la couleur de la peau et cette hiérarchie est extrêmement proche de nous et je pense que chacun de nous on doit nous questionner en fait à savoir quels sont nos propres préjugés et il faut pas avoir honte de ces préjugés parce que c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait ces préjugés donc questionner le passé pour effectivement avoir un regard plus serein sur le présent pour comprendre qu'il y a encore des séquelles de cette histoire là et pour essayer de se projeter dans un futur où on sera beaucoup plus intelligent ensemble On espère que ce futur arrive vite Lilian il y a ce livre et il y a aussi votre fondation que vous avez créé en 2008 à la fin de votre carrière sportive quand vous avez pris votre retraite pour traduire en actes votre engagement antiraciste 15 ans d'action et parfois le sentiment que les avancées sont lentes, très lentes l'actualité récente vient de le prouver avec deux affaires qui secouent le football français deux affaires qui concernent le championnat national la troisième division en France d'abord les cris de singe à l'adresse des joueurs du Red Star la semaine dernière après le match contre Nancy des cris de singe qui sont venus des tribunes des supporters de Nancy ou encore les propos tenus le 21 septembre dernier par l'entraîneur d'Orléans Bernard Casoni des propos qui ont créé un scandale mon rôle c'est de leur dire de leur montrer et de les aider à résoudre le problème je l'ai fait dans tous les clubs je suis passé je l'ai fait avec des maghrébins ils ne sont pas plus cons que des maghrébins ils ne sont pas plus cons que des maghrébins Bernard Casoni s'est défendu en plaidant la maladresse à Lillian mais ce qui est très intéressant c'est que très souvent lorsqu'on vous dit vous tenez des propos racistes vous allez dire que on ne peut plus rien dire parce qu'il a commencé par on ne peut plus rien dire donc il a peut-être commencé à réfléchir en disant c'est de maladresse mais ce qui est très intéressant c'est qu'en fait il le dit en conférence de presse c'est ça qui est très intéressant dans le racisme c'est en fait c'est culturel c'est à dire que parfois ça sort et celui qui le dit en fait ne se rend pas compte de ce qu'il dit et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent dire attention ça plus jamais et c'est pour cela qu'il faut inviter surtout les personnes qui subissent le racisme à dénoncer le racisme parce qu'en règle générale lorsque vous dénoncez le racisme on finit par vous dire que vous avez un problème donc vraiment il faut vraiment inviter les personnes qui subissent le racisme de dire plus jamais ça Lilian ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le sport professionnel est-ce que les problèmes de racisme on en parle de plus en plus presque est-ce qu'ils augmentent est-ce qu'il y a de plus en plus de racisme dans le foot ou non c'est parce qu'on en parle de plus en plus avec les victimes Dominique aussi mais avec une plus grande expérience on en parlait tout à l'heure avec un événement qui avait touché Rachid Mekloufi légende de la Saint-Etienne est-ce qu'on en parle de plus en plus et c'est tant mieux ou non ça arrive de plus en plus qu'on en parle c'est tant mieux bien sûr mais là je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur Nancy aussi Nancy où il y a eu des propos très violents et finalement le match a continué normalement le match doit s'arrêter il faut être il faut des moments très très sévères sur ce genre de choses et il y a des règlements maintenant et donc les instances là ils ont laissé continuer le match il y a un manque de fermeté les instances je pense complètement parce qu'encore une fois il faut savoir que tout changement advient parce que ce sont les acteurs pas l'institution parce que l'institution doit protéger le business parce que le foot c'est du business si vous arrêtez un match il faut retrouver une date pour le match et donc c'est pour cela qu'il faut inviter les joueurs à dire plus jamais ça et dire qu'on s'arrête pour qu'on puisse réfléchir les joueurs doivent s'arrêter exactement ce sont les joueurs qui peuvent faire évoluer ce combat contre le racisme qui peuvent faire évoluer les joueurs doivent s'arrêter